et cependant mon idée c'était justement de reproduire n'est ce pas de donc voilà là il y avait quelque chose de problématisation comme ça qui on va le voir va être au coeur de ce spectacle voilà donc on parlait de 95 quand j'ai eu cette idée quand j'avais fait nom donné par le théoré jérôme bell et en 95 aucun enfin les spectacles ont n'ont pas été vu enfin un petit peu non donné par l'auteur mais je suis inconnu je n'ai pas de responsabilité artistique dans le champ chorégraphique je suis pas identifié du tout et donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce type d'idée c'est à dire que j'étais hors de hors des lois je pouvais imaginer ah oui j'ai fait un spectacle en volant les spectacles des autres or il se trouve que justement en 95 mon travail commence à être reconnu et je suis invité dans les festivals en europe et je commence à voyager à montrer ces deux spectacles et même âge et même une j'ai même une commande et c'est à ce moment là que je fais chartologie au portugal et en belgique et il se trouve que donc j'ai pas le temps de continuer ce projet donc je le mets entre parenthèses et je reprends le je me remets à ce projet en 98 et là ma situation est totalement différente s'est passé trois ans et ce que je représente n'est pas comparable avec ma situation en 95 je suis tout d'un coup identifié mes travaux sont commentés vu et donc quand je me remets à ce projet de voler les danses des autres je m'aperçois qu'il ya des difficultés que j'avais pas j'avais pas imaginé avant en l'occurrence ce qu'on appelle le copyright ou droit d'auteur je m'aperçois en lisant les textes de propriété intellectuelle dans la loi française que que c'est interdit que je peux si je fais ça je peux être obligé de payer vingt mille euros d'amende ou même ça peut aller jusqu'à six mois de prison donc je suis un peu j'ai très déçu très déçu par cette découverte et cependant en relisant les textes je m'aperçois qu'il ya une possibilité qui est ce qu'on appelle la citation est en fait moi c'était ça que je voulais faire je voulais voler mais en mais je voulais dire je voulais que ça faisait partie du spectacle c'est à dire que les gens voient que les danses que j'avais qui étaient sur dans mon spectacle venaient de anne teresa de kirschmaker ou de trisha brown ou nijinsky ou des choses comme ça il y en a d'autres encore donc en fin de compte c'était exactement ça c'était un spectacle de citations donc je dis parfait je suis sauvé je vais pouvoir continuer cependant je très vite je m'aperçois que il n'y a pas la citation en danse n'existe pas il n'y a pas de précédent ce n'est pas légiféré par exemple en littérature c'est tout à fait possible de faire une citation je peux dire voilà en 1982 madame marguerite duras a dit a écrit ceci deux points ouvrez les guillemets à la lidé d'a dit a dit dada 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 point fermer les guillemets c'est autorisé je ne peux je n'ai pas à payer de droit à marguerite duras ni à demander l'autorisation en musique c'est la même chose je peux dire ah voilà cette musique de de varès je vais vous la faire écouter et je crois que c'est une un nombre de mesures je sais pas exactement voilà c'est un nombre de mesures permises c'est ce qu'on appelle le droit de citation et en danse hélas la chose n'existe pas donc re déception je m'aperçois que mon projet encore compromis je suis très triste mais surtout je m'aperçois que cette cette inexistence de la possibilité de citation est en fait plus dramatique que ça enfin plus importante elle a des des conséquences beaucoup plus grandes je m'aperçois que la citation pourquoi j'utilise marguerite duras dans mon livre par exemple si je l'utilise parce que l'utilise parce que je travaille sur un problème et il se trouve que marguerite duras a dit ça sur ce problème de manière très intéressante et je suis d'accord avec elle par exemple donc c'est vrai que je dis voilà et comme dit marguerite duras papa 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 c'est à dire je n'ai pas besoin de le redire je n'ai pas besoin de l'écrit différemment puisque ça a déjà été écrit et de manière très très bonne pour marguerite par marguerite et ça ça veut dire que en tant qu'écrivain je m'inscris dans liste dans l'histoire c'est dire qu'il ya des gens autour de moi ou avant moi des prédécesseurs qui ont très bien dit les choses et donc je vais les utiliser je vais m'appuyer sur leur leur recherche leur leur découverte donc il ya une histoire il ya un passé s'il n'y a pas de citation s'il n'y a pas de référence possible il n'y a pas d'histoire c'est à dire je dois recommencer tout à zéro encore une fois